Depuis le 15 mars passé, nous avons été dépôts pour l'obstention des cartes nationales de presse. Le 28 avril, nous avons fait la première session ordinaire pour éplucher les dossiers. Nous avons fait une centaine de dossiers, 107 dossiers, qui ont été déposés. Les deux, nous avons déposés en ligne, nous avons déposés sur notre secrétariat. Nous avons fait la première session ordinaire pour les deux, nous avons été valide. Nous avons fait la fin du mois de mai, nous avons fait les cartes nationales de presse. Nous avons fait la commission de validation des acquis de l'expérience. Ce qui n'a pas de diplôme, mais il faut qu'on s'occupe de notre travail pour obtenir la pratique journalistique. C'est ce qu'on a fait, c'est la carte nationale de presse. C'est l'application du texte, le code de presse, que nous avons voté en 2017. La carte, la loi qui m'a montré, c'est que pour avoir une carte nationale de presse, il faut qu'on soit dans l'école de formation en journalisme reconnue par l'Etat. Si quelqu'un a fait ça, il faut avoir une licence et deux expériences. Si quelqu'un a fait ça, il faut avoir dix ans d'expérience pour collecte, traitement, vérification et traitement d'information. Maintenant, nous avons une licence avec deux ans d'expérience et dix ans d'expérience. Si nous sommes dans la commission, elle a fait la commission de validation des acquis de l'expérience. Nous avons une licence, il faut qu'on soit en place. Et dans ce sens, la loi est une chose qui peut avoir des personnes ressources. C'est ce que nous faisons. Et nous allons aller dans notre évaluation, les professeurs d'expérience qui sont en école, dans l'école de formation. Ils sont en place. Ils sont en place pour déposer leurs candidats, pour obtenir la pratique journalistique. Si nous avons une carte nationale de presse. ... ...